On va commencer par le début, à tous les jours. Tu peux commencer par le train. Non, je ne suis pas mort encore, c'est trop tôt. La fin, c'est vraiment quand on a terminé, c'est le moment où la vie devient une biographie. Alors, naît 25 juillet 1974, avec une semaine de retard, comme quoi je n'ai jamais été très en avance. Ou plutôt, parce que je savais déjà que quand j'allais sortir, c'était le bordel, donc je préférais rester à l'intérieur longtemps pour profiter un petit peu plus et avoir du rap de bien-être. Né une nuit de pleine nuit, comme ça arrive souvent quand les femmes sont enceintes et qu'elles n'en peuvent plus. La pleine nuit magie, comme sur l'océan, fait que les femmes mettent bas. Donc je suis né comme ça. Pas de problème à la naissance. Enfance très heureuse, très très heureuse même. Fils unique, élevé beaucoup par les femmes, par ma mère et par ma grand-mère. Petit fils unique pendant 12 ans. Ce qui a fait que j'ai vécu pendant 12 ans dans un espèce de truc où j'étais Dieu. Ce qui ne m'a pas aidé en fait par la suite. Parce que le jour où on comprend qu'on n'est pas Dieu, ça commence à aller très très mal en fait. Et quand on comprend que le monde ne se pliera pas à sa volonté de puissance, il va falloir revoir ses ambitions à la baisse, ou en tout cas les adapter. Et si possible, prendre en compte, c'est même pas si possible, prendre en compte autrui et faire en sorte que le bonheur d'autrui participe à son propre bonheur. Ce qui est une ambition assez conséquente d'ailleurs. Donc voilà, enfance entre Bordeaux et le Pays Basque. 12 ans chez les Pères Jésuites qui m'ont tout appris, à savoir la fourberie, l'hypocrisie, la souplesse, tout ce qu'il faut pour survivre dans le milieu hostile. Mais en même temps, quand j'étais chez eux, je me rappelle très bien, j'étais tout le temps en rébellion contre eux, etc. Et en fait, après les missions de camp qui nous ont vraiment tout appris, en termes de formation intellectuelle, on faisait plein de choses aussi, d'ouverture sur le monde, à savoir, je me rappelle, on faisait ce qu'on appelait une marge de solidarité. Et on devait tous, c'était 21 kilomètres, avec des stands tous les 2-3 kilomètres où on pouvait manger, boire, il fallait se faire sponsoriser par des voisins, par des copains, 1 franc, 2 francs le kilomètre. Et chaque classe marchait pour une cause. Et souvent, c'était pour certaines missions où on construisait des écoles en Afrique, en Asie, il y avait ça. Et il y avait aussi une fois par an la fête des arts, où tout le petit collège, le collège et le lycée devenaient une espèce de gigantesque bordel carnavalesque. Et on présentait soit de la musique, soit de la danse, soit de la peinture. Et les jésuites sont des pédagogues assez extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont une grande exigence intellectuelle, scolaire. Et en même temps, à côté, ils offrent plein d'activités pour que l'individu se développe par rapport à sa propre personne. C'est-à-dire que l'on ne devienne pas ce que l'on voudrait que l'on soit, qu'on arrive à devenir ce que l'on est, tout en ayant les armes pour quand même évoluer dans un monde qui est extraordinairement codifié. Et moi, je leur dois beaucoup. Ils ont même failli, à une époque, me faire... Enfin, ils m'ont fait penser, j'ai pensé sans doute, parce qu'ils sont très très malins, c'était venir tout seul, devenir prêtre. Bon, après, évidemment, j'ai découvert les femmes. Je me suis dit que la chasteté, ce n'était pas pour moi. La pauvreté que j'ai frôlée, ça ne me va pas du tout au teint, je déteste ça. Et alors, l'humilité, quand on écrit, c'est quelque chose qui n'existe pas non plus. Donc, les trois vœux fondamentaux pour devenir prêtre m'ont totalement déserté à ce moment-là. La pauvreté, tu l'évoques dans Un hiver avec Baudelaire. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est complètement romancé ou c'est quelque chose que tu as frôlé, comme tu dis ? Alors, je n'ai jamais été à la rue. En revanche, il y a eu une période de ma vie où j'avais entre 27 et 30 ans, où j'ai soutenu ma thèse à 27, donc c'était entre 29 et 31. Où, effectivement, j'ai eu une période où je me suis retrouvé au RMI. À l'époque, c'était le RMI, ce n'était pas encore le RSA. Et là, il y a eu un moment où vraiment, je n'avais plus un ron. Et je me suis dit, bon, là, ça va commencer. Ma mère et ma grand-mère m'ont envoyé des produits du Sud-Ouest, des confits de canards. Ah, quand même ! Oui, oui, mais parce que la chance que j'ai eu, précisément, c'est d'avoir une famille. J'ai des parents qui sont intermittents du spectacle, mais ils n'étaient pas suffisamment riches pour pouvoir m'aider complètement. Mais ils me fournissaient un peu en virtuel de temps en temps. Mais il y a eu un moment, quand même, où précisément, je me suis dit, quand je voyais les mecs en bas de chez moi dehors, je me suis dit, bon, là, c'est dans ces moments-là où ça peut basculer très vite, en fait. Parce qu'une fois que la bascule est faite, c'est-à-dire qu'on n'a pas de boulot et qu'on n'a pas d'appartement, pour avoir un appartement, il faut avoir un travail. Et pour avoir un travail, il faut avoir une adresse. Et quand l'équation se met en place, j'ai senti que ça me mordillait les fesses, quand même. Après, pour des raisons que j'ignore complètement, j'ai, Dieu merci, beaucoup de chance. Et à chaque fois, il y a un truc qui m'a rattrapé, un projet qui s'est fait, quelque chose d'inattendu, qui m'a permis de sortir du gouffre, comme ça. Mais du coup, ça m'a rendu extraordinairement sensible à cette problématique-là. Et après, effectivement, par rapport à ce livre-là, en tous les cas, suite à un documentaire que j'ai vu, je me suis dit, voilà, il y a un vrai sujet, j'avais envie de parler d'eux, de parler de comment est-ce que ça peut... Voilà, comment est-ce qu'un accident, il y a quelques accidents de vie qui se cumulent parfois, et après, c'est trop tard. Donc, ouais, voilà, j'ai flirté avec ça, mais pour revenir au début, pour être un petit peu plus léger, donc les trois vœux pour devenir prêtre. La chasteté, quelle horreur ! J'aime les femmes, beaucoup. J'aime... Ah oui, 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 j'aime les femmes, oui, j'aime... Oui, 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 mais pas que du point de vue charnel, j'aime les femmes, j'aime la compagnie des femmes, j'ai plus d'amis femmes que d'amis hommes, à part, effectivement, trois, quatre, très, très, très bons copains. Mais je préfère les femmes, je préfère, ce que Zweig appelle dans Marie-Antoinette, la technique du coup d'épingle, la manière dont elle flingue les gens, comme ça, par petites touches d'acupuncture, elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus sensibles, parfois, et plus vicieuses aussi, sur certains points. Et puis bon, tout simplement, tout est beau chez une femme, je trouve que tout est beau. Et en plus, moi, j'aime les femmes, femmes, j'ai pas de... Là, je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai pas d'attirance pour les galines de 20 ans, donc j'ai pas l'obsession de la jeunesse, je trouve qu'une femme est belle, justement, quand elle a vécu, quand son visage et son corps racontent une histoire aussi. Et je trouve qu'il y a des femmes qui, à 50 ans, sont parfois beaucoup plus belles que quand elles avaient 20 ans, même si à 20 ans, elles avaient une plastique parfaite, sans ride, etc., le fait d'avoir un peu le visage qui s'est patiné avec le temps, je trouve ça bouleversant. Et ça me raconte quelque chose et ça m'attire. Donc voilà, j'ai été élevé au milieu des femmes, j'ai été élevé aussi au milieu des copains de ma mère. J'avais trois très bons copains homosexuels qui se disaient les trois fées qui, comme dans Label au bas de roman, s'étaient penchés sur mon berceau pour me donner des dons. Et donc, ouais, j'ai vécu dans un univers extraordinairement féminin. C'est peut-être pour ça que j'aime les femmes, c'est peut-être pour ça qu'elles m'aiment aussi. Ouais, parce qu'on s'entend bien avec les femmes. Et les femmes ont toujours eu une importance, elles ont toujours jalonné ma vie, soit d'une manière absolument cataclysmique, soit d'une manière absolument merveilleuse. Je pense à une tout de suite, parce que, comme on parlait de livres, et notamment de « Un univers » avec Baudelaire, et que je parlais de faits, donc ça me fait faire une transition immédiate, c'est Tatiana de René qui m'a fait que ce livre-là, dont personne ne voulait, a existé, et que maintenant je peux vivre en écrivant, et que je peux me consacrer uniquement à ça. Et je me rappelle, parce que j'étais allé la trouver, parce que je voyais Héloïse Dormesson sur les salons, c'était l'époque où Tatiana venait de sortir, elle s'appelait Sarah, ce n'est pas encore devenu le phénomène mondial que ce livre est devenu par la suite, et je voyais, c'était quand même les seuls éditeurs, Héloïse Dormesson et Gilles Cohen-Sorrel, qui venaient à tous les salons du livre avec leurs auteurs. Je me suis dit, putain, ça a l'air d'être une ambiance un petit peu différente. Moi, j'aime bien l'ambiance famille, l'ambiance qui bout, et je l'ai trouvé très 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 soudée. Et donc, je suis allé voir Tatiana un jour avec une signature, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien venir chez toi, dans ta maison d'édition, parce qu'on avait sympathisé un peu comme ça sur les salons, mais comme on sympathise avec pas mal de gens. Et puis, on m'a dit, écoute, c'est un peu compliqué, parce que c'est ma maison d'édition, essaye un peu ailleurs, et si jamais ça ne marche pas, reviens me voir. J'étais revenu la voir plusieurs mois après, complètement désespéré et abattu, et elle m'avait dit, ok, bon, j'accepte de te lire. Parce que, ce qu'on ne sait pas, c'est que même moi, à mon tout petit niveau, il y a plein de personnes qui m'écrivent, qui me disent qu'ils ont des manuscrits. Oui, est-ce que tu reçois des manuscrits, justement ? On me demande si je veux bien en lire, et je refuse par principe, parce que je l'ai fait une fois, je l'avais fait pour quelqu'un que je ne connais, je le fais pour des gens que je connais, et qui écrivent, parce qu'on se connaît, et que si je peux les aider, je le fais. Après, une fois, je l'avais fait pour un inconnu, et j'avais trouvé que le texte était vraiment bien, donc, comme je connais deux, trois éditeurs, j'ai dit, écoute, on va lui un tel, un tel, un tel, de ma part, mais bon, après, moi, je ne suis pas éditeur, toute la problématique est là. Et les personnes n'avaient pas voulu du livre, et je me suis retrouvé à me faire insulter. Et donc, du coup, ça m'a vachement échaudé, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne suis pas éditeur, ce qui est vrai, si moi, j'aime un texte, ça ne veut pas dire qu'un éditeur va aimer ce texte-là, donc que moi, j'aime ce texte-là ou pas, à part les rassurer, à part leur faire plaisir, ça ne fera pas avancer leur problématique qui est d'être publié. Donc, par principe, je refuse, parce que je ne veux plus me faire insulter, alors que je ne peux rien faire. Si un jour, je devenais éditeur, effectivement, là, j'aurais une responsabilité à prendre, à leur dire non, pourquoi, ou à leur dire oui, pourquoi, mais je n'ai pas le pouvoir de les faire publier. Et donc, je vois donc Tatiana à cette signature, et à lui, je te rappelle, d'ici deux mois, et un matin, mais je ne m'en vais pas dire toujours, j'étais avec ma femme russe, un hasard, et moi, j'aime bien travailler, je me lève tôt, je travaille, mais je me douche tard, j'ai un truc de feignant le matin, puis je ne pars pas, je déteste le matin, c'est un arrachement à la nuit, au sommeil que j'ai problématique, comme certaines personnes savent, et je traîne. Et j'étais sous la douche, il était 11h30, comme ça, et je sais, le rideau de douche s'ouvrait comme ça, il y avait la machine à laver ici, j'avais laissé mon téléphone portable posé là. Le téléphone s'en a, je suis trempé, je suis à poil, je me suis dit, merde, c'est quoi, je vais prendre le truc, je vois Tatiana de René, je me suis dit, merde, je me suis demain, je décroche, je me suis dit, allô, Girol, c'est Tatiana, je dis, ouais, ouais, ça va, elle me dit, je t'ai lu, puisqu'on peut se voir dans une demi-heure. Je fais, euh, oui, je raccroche ma vie, je file en soi, il me dit, écoute, ton texte est super, je passe chez Héloïse aujourd'hui. J'étais totalement... Et là, on est rentré dans un truc totalement cinglé, c'est-à-dire, le texte s'est perdu chez Héloïse d'Ormesson, un lecteur extérieur, je sais qui c'est arrivé, parce qu'il a dû passer, ou dû passer par Héloïse, il a été envoyé chez quelqu'un qui dit et qui fait les fiches de lecture, a été refusé. Héloïse s'est quand même dit, Tatiana insiste, et pendant six mois, ou entre cinq et six mois, toutes les semaines, Tatiana me disait, je viens de relancer Héloïse, je lui dis, arrête, parce que si tu la harcèles trop, elle ne m'a pas encore lu, elle va me détester, ça va être compliqué. Et un week-end, Tatiana s'est énervée, il a appelé Héloïse un vendredi, elle me dit, écoute, si tu ne l'as pas lu d'ici lundi, lundi, je l'emmène chez Albain Michel, Flammarien, XO, parce que maintenant, on ne peut pas faire attendre les gens comme ça. Et bon, bon, j'étais chez moi dimanche soir avec une amie scénariste au téléphone, et elle me disait, alors ton livre, je crois qu'en fait ce livre est à chier, personne n'en veut, c'est pas très grave en fait. Et là, il était 23h47, je téléphonais avec mon fixe, et j'ai mon téléphone portable qui bip comme ça, et je vois un numéro, plus 33, 6, qu'est-ce que c'est que ce truc, cher Harold, pardon d'avoir tant tardé associé à ça, je ne comprends rien, j'ai dit gna 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 gna, j'aime beaucoup ce que j'ai lu, je vous appelle demain, signé Héloïse d'Ormeçon. Comme quoi, elle avait tenu sa parole, parce que dimanche soir, 23h47, nous n'étons pas encore lundi, elle avait effectivement tout lu, jusqu'à l'extrême. Une fois, c'est un petit peu parfaite. Un peu, mais après, ça a été le début d'une espèce de grande histoire d'amour entre Héloïse d'Ormeçon et Gilles Cohen-Solal et moi, et je me rappelle que je n'en ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis dit si elle m'appelle tôt demain matin, alors que j'ai tourné toute la nuit, à l'époque, je fumais des vraies cigarettes, tu la pote. je buvais du café, j'étais comme ça, et en fait, par rapport à la manière dont j'avais écrit, je me rappelle, Héloïse m'a dit, j'avais complètement oublié ce que la Tiana m'avait dit sur toi, j'imaginais que tu étais une espèce de vieux garçon homosexuel de 55 ans. Ah oui ? Oui, genre qui vit avec neuf chats, comme ça. Et quand elle m'a vu... La façon de les autos. Quand elle m'a vu arriver avec ma gueule d'abruti, mes cheveux longs et tout, comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Et puis ça a commencé comme ça. Et là, elle a craqué. Elle a pas craqué, elle me prend pour un gamin, ce qui n'est pas totalement faux, ce qui n'est pas totalement vrai non plus, mais elle me... Comme on vit avec Emilie de Durkheim et Pierre Chagovski, qui sont des écrivains maison, elle, c'est maman canard et Gilles, c'est un peu papa canard. On a un rapport comme ça de filiation et c'est super sympathique. Tu parles beaucoup des femmes, tu l'abordes dans le livre... Ce qui est bizarre, c'est que je n'ai jamais écrit sur les femmes. Non, mais tu as... Ah si, sur une femme, la mienne. Dans Dieu sur le Pays de Masque. Là, tu abordes un sujet qui est peu abordé, qui est pratiquement tabou. Est-ce que ça a posé un problème à ta femme ? Que tu écrives un livre sur... La fausse couche, quoi. Sur la fausse couche. La fausse couche précoce. Avec qui elle a vu, effectivement, un enfant qui est né, qui a vécu cinq jours et qui est mort après. Juste deux phrases qu'il fallait que j'enlève. Ce à quoi j'ai obtempéré immédiatement. Après, non. La question du sujet tabou, il n'y en a pas. Les écrivains sont des gens infréquentables. Les écrivains sont des vampires. Les écrivains sont des salopards. Les écrivains sont des charognards. Ils sont des charognards. C'est une des personnes égoïstes. Tant qu'ils ne sont qu'égoïstes, ça va. Si jamais ils deviennent narcissiques, c'est la fin des haricots, je crois. Il faut laisser le narcissisme aux acteurs parce qu'ils travaillent avec eux, avec leur image. Et c'est normal qu'ils travaillent avec ça. Les écrivains doivent... Alors, on est dans une société qui empêche ça maintenant. Preuve. Je suis là, je suis allongé sur un divan et je suis filmé. Donc, je participe malgré tout parce que la manière dont le monde commence à dégénérer et à marcher sur la tête, en même temps, comme on dit chez moi, aux Pays-Bas, ça ne sert à rien de pisser contre le vent. On en prend plein les pompes. Donc, au bout d'un moment, ça ne sert à rien de se dire qu'on ne peut plus faire ce que Maurice Blanchot faisait. On a deux photos de lui qui sont floues. Il ne voulait pas apparaître du tout. Il voulait que ce qu'il n'ait que le texte. Aujourd'hui, on est dans une personnalisation des choses. Tout se personnalise. Les voyages sont personnalisés. Les hôtels sont personnalisés. Les séjours sont personnalisés. Les annonces envoyées par Internet sont personnalisées. Tout est personnalisé. On est dans la personne. Tu penses qu'un écrivain n'est pas égocentrique ? Non, pas nécessairement. Non, parce que... Alors, c'est très... Non, mais qu'il soit égoïste, oui. Ça, ce n'est pas propre aux écrivains, c'est propre à l'être humain. Oui. Après, moi, j'ai une théorie pour laquelle je m'engueule tout le temps avec ma copine Isabelle Alonso. Je dis que les hommes sont égoïstes et que les femmes sont égocentriques. Et que le pendant de l'égoïsme pour les hommes, c'est la lâcheté. Et le pendant de l'égo-centrisme pour les femmes, c'est la mauvaise foi. Les hommes sont lâches, on sera d'accord sur ça. Comme ils sont très égoïstes, ils ont peur dès qu'on rentre dans leurs petits trucs, qu'on veut leur enlever un poil de leur petite liberté mesquine d'aller faire des trucs dans les coins, tout ça, ils sont lâches, ils se barrent. Et il y a moins de responsabilités qui leur tombent dessus, si possible, ils se barrent aussi. Et les femmes, en revanche, effectivement, sont égo-centriques parce qu'il faut qu'on leur parle d'elles. Si jamais elle met une jolie robe et qu'on ne lui dit pas « t'as mis une jolie robe », on va se faire engueuler. Mais un homme, c'est pareil. Tu n'as pas remarqué cette robe, chérie, c'est moi qui te l'ai offerte. C'est pas grave. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Voilà, par exemple. Mais un homme, c'est pareil. Il n'est pas à avoir de compliments. Un homme aime qu'on dise des belles choses aussi. donc c'est exactement le même. Je ne sais pas si... Oui, mais ça n'a pas le même effet. Moi, je crois vraiment que les hommes sont fondamentalement égoistes et les femmes sont fondamentalement égossent. Après, on peut en débattre à foison. Ça serait d'ailleurs intéressant de faire une vraie dissertation philosophique en essayant de convaincre un peu tout le monde. D'amour ? Parlez-moi d'amour un peu. D'amour quoi ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Sur l'amour que vous ne sachiez... Ah ben non ! Que vous ne savez déjà. Tout y avait. Vous voyez, à peine on parle d'amour, ma langue, il faut que je sois fourche. On ne sait jamais assez de choses sur l'amour. Qu'est-ce que vous évoque l'amour ? Qu'est-ce que t'évoques l'amour ? L'amour charnel, voilà. L'amour charnel, c'est... Tu me souviens que je fie dans un sens. Non, l'amour... Je me méfie de l'amour tel qu'on nous le vend. Souvent, on est coutume de dire les gens cherchent l'amour avec un gros tas T.A.S. C'est élégant. Oui, c'est très élégant, mais ma basse qu'étude ne me rend pas forcément élégant, mais d'autant en temps, passé une certaine heure, la vulgarité est le summum de l'élégance. C'est une autre question. Puis il y a tellement de gens qui n'ont que l'apparence de l'élégance et qui en fait sont des vulgarités derrière leur cachemire, leur cravate, les lambris et les dorures de je ne sais quel palace qui au fond, l'authenticité a quand même une élégance qui n'a pas appris. Alors l'amour, moi justement, je n'en sais rien. Je n'y comprends rien. Si on voulait faire une proximité sémantique un petit peu lacanique entre amour à mort, je ne sais pas jusqu'à quel point l'amour est la seule manière de pouvoir conjurer la crainte qu'on a tous. de crever un jour. La crainte qu'on a tous de crever un jour. Tu as peur de mourir ? Oui, bien sûr. Et en fait, comme tout le monde, ce n'est pas tant la mort qui me fait peur que l'idée de la souffrance qui vit au fait de mourir. Mourir d'un coup comme ça, ou mieux, mourir comme certains présidents de la République ont pu mourir en plein orgasme, je pense que c'est le sommum absolu. C'est mourir de plaisir. Mourir de plaisir, mourir de rire, mourir d'une crise cardiaque alors qu'on est dans un immense éclat de rire, ça doit être assez génial aussi. Mais l'amour, oui, on passe son temps à le chercher. Bizarrement, il y a toujours un truc très 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 bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un truc tout le monde tout le monde va absolument trouver l'amour ou le grand amour. Et ils s'interdisent certaines aventures ou certaines relations parce qu'ils se disent ça n'est pas le grand amour. Alors d'abord, ils n'en savent rien, c'était pas le grand amour, je ne vois pas comment a priori on peut savoir que ça peut être le grand amour ou pas. Alors le côté, mais si vous savez, le coup de foudre, tout ça, le coup de foudre a été inventé par les romanciers, par tout ça, tout ça est un discours qui est fait pour que justement, on ait l'obsession de vivre en petites cellules, en couple, parce que la société elle vit comme ça, on contrôle mieux les gens quand ils sont comme ça, avec des enfants, des bidules, ils sont dans des cas, ils sont très bien. L'amour libre est un danger pour tous, c'est un danger contre l'ordre social, contre la loi, contre le pouvoir, contre un certain nombre de choses. Mais alors, non, et l'amour en fait, j'ai l'impression en tous les cas, ça commence toujours par une aventure incertaine, on commence, on se voit un peu, puis ensuite les jours font des semaines, puis les semaines font des mois, et à un moment les mois font un an, deux ans, et puis l'amour est là, tout simplement. Mais si on veut absolument trouver l'amour, d'abord l'amour, on ne le trouve pas, c'est lui qui nous trouve, et il se révèle tout seul, et l'amour fuit les quémandeurs, au bout d'un moment, on est tous, quand on vous demande... Parfois être très libertin, pas forcément, non, parce que ça ne veut pas dire... Non, parce qu'après, être... Attention, il faut être contentant sur ce qu'est-ce que c'est qu'être libertin, parce que c'est le mot le plus galvaudé de toute la langue française, le mot libertin a été réduit à sa portion congrue, ou même pour rappeler un mot que l'on utilisait quand Cromwell est arrivé en Angleterre et qu'il a coupé la tête et qu'il a pris le pouvoir, on parlait de parlement croupion, et le mot libertinage est devenu un terme totalement croupion, on a résumé le libertinage à la gaudriole au club échangiste du samedi soir, c'est vachement plus compliqué que ça, le vrai libertinage. Alors d'abord, en plus, il faut se méfier. Quelqu'un qui vous dit qu'il est libertin ne l'est pas. Parce que le vrai libertin ne va jamais s'afficher libertin, ça pourrait nuire à ses projets. L'art du libertinage est un art de l'éclipse, c'est un art de l'ombre, c'est un art nocturne. Alors d'abord, d'où vient le mot ? Le mot, c'est un mot qui vient de la jurisprudence latine libertinus, qui voulait dire fils d'esclave affranchi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous un peu ce fantasme-là quand on évoque la démocratie grecque et c'est un peu la même chose avec la romantique, c'est-à-dire que la citoyenneté romaine, très peu de gens étaient citoyens, donc très peu de gens étaient libres. Alors un esclave affranchi n'était pas libre, enfin il était affranchi, il n'était pas citoyen, son fils l'était, oui. Donc il y a quand même l'idée dans le libertinage de s'affranchir de quelque chose, de s'élever, de conquérir une liberté. Et je ne crois pas que quand on résume le libertinage simplement au sexe, c'est-à-dire à l'accomplissement immédiat d'un point de vue, même on est prêt dans quelque chose de consumériste aujourd'hui, le libertinage, c'est aller baiser quelque part comme on mange un hamburger dans un fast-food. C'est le contraire de ça. Le vrai libertinage est historiquement plus raffiné, il y a quelque chose qui est beaucoup plus spirituel dedans, bizarrement. Et donc l'idée, c'est que le libertin, il va s'affranchir de quoi ? Il va d'abord s'affranchir de lui. Et ce n'est pas en devenant esclave de ces pulsions qu'on s'affranchit de quoi que ce soit et encore moins de soi. et cette idée de s'affranchir de quelque chose, de conquérir une liberté. Les premiers grands libertins après, à la fin du Moyen-Âge au début du VIe siècle, sont des gens comme Théophile de Viau, par exemple, et qui, dans le premier truc, c'est de s'émanciper des dogmes mensongers de l'Église catholique. C'est un combat intellectuel. D'abord, Descartes est considéré comme un grand libertin avec la liberté de penser qu'il essaie de pouvoir conquérir. Donc c'est d'abord une attitude intellectuelle et effectivement, ensuite, quand on a conquis une liberté intellectuelle, il est normal au XVIIe, XVIIIe que ça s'étende aux mœurs. Mais le libertinage n'a pas été que ça. Et il me semble que le vrai libertinage se fait dans des appartements sous fenêtres closes. C'est une manière d'être au monde et c'est une manière d'être travaillé aussi par la transcendance, etc. Alors après, pour prendre une taxonomie onfrayenne, il y aurait un libertinage liurne et un libertinage nocturne. Le libertinage nocturne, c'est le libertinage façon Casanova. Pardon, justement, c'est le libertinage liurne qui a effectivement ma préférence. C'est Valmont, c'est Don Juan qui eux, le seul plaisir qu'ils ont, c'est que leurs victimes, parce qu'on peut parler de ça, ce sont des prédateurs, c'est que les personnes qu'ils séduisent, c'est le mot séduire dans le sens où ils les détendent de leur propre chemin, renoncent à ce qu'elles sont, que ces personnes renoncent à tout ce qui les constitue pour devenir leur chose. Il y a une histoire de rapport de force et au fond, tout ce qui les intéresse au moment où la personne cède, ils n'ont pas de plaisir à consommer. Tandis que Casanova, si une femme lui dit écoutez, cessez de me proposer des choses, j'aime mon mari, il dit très bien, dis non avec votre mari, je serai heureux de vous voir heureux. Puis sinon, tu lui écoutais, allons-nous maintenant, toutes ces étoffes dérangent, très bien, allons-y. Il y a quelque chose où Casanova n'a jamais de plaisir à forcer la personne qui est en face de lui à faire quelque chose qui lui déplairait. Et ça, c'est un autre libertinage. Et là, justement, c'est plutôt un positionnement où autrui entre en jeu, où on le prend en considération, où on recherche un plaisir partagé, où c'est un échange, et où pour le coup, le mot qu'on utilisait au XVIIIe siècle pour décrire une relation naissante entre un homme et une femme prend tout son sens, il n'avait pas le sens vulgaire d'aujourd'hui, on disait entretenir un commerce avec quelqu'un. Et c'est effectivement quelque chose que l'on peut faire fructifier, mais dans le bon sens du terme. Mais donc, l'amour, pour revenir, puisque c'était le sujet, j'ai essayé de ne pas me perdre en route, j'avais toujours une petite lumière qui me disait attention à l'amour, l'amour je n'en sais rien, mais moi je sais par exemple, même si là, effectivement, je traverse une période dans ma vie privée un petit peu compliquée, moi j'avais toujours dit que je ne me marierais pas et que je n'aurais pas d'enfant. Je me suis marié et j'ai eu un enfant, mais c'est parce que j'ai eu envie de me marier avec cette femme-là et que j'ai eu envie d'avoir un enfant avec cette femme-là. Et de vouloir dire je veux trouver l'amour, ça n'a aucun sens. L'amour va s'incarner dans la relation qu'on va avoir avec quelqu'un. Mais pour ça, il faut donner la possibilité à cette relation de commencer. Donc, effectivement, pour revenir à ce que tu disais, ça ne veut pas dire être libertin, parce que sinon, il faudrait ne faire pas, que coucher partout ne fera pas trouver l'amour non plus. Et d'ailleurs, en plus, au final, même pour soi, il n'en reste que des matins blèbes où on est un tout petit peu fatigué ou quoi qu'il arrive, on rentre tout seul chez soi et à part la petite mort annonciatrice de la grande, on n'en récupère pas grand-chose. Sauf peut-être, au moins de temps en temps, le plaisir que l'on a pu vivre pendant cette nuit-là. Donc non, l'amour, je ne sais absolument pas à ce que c'est, dans le sens où je pense que ça ne peut pas s'enfermer dans une seule et même définition, c'est-à-dire, il y a autant de façons d'aimer qu'il y a d'associations ou de couples que l'on peut former entre un homme et une femme. La phrase « je t'aime » d'ailleurs était absolument atroce parce que quand moi je dis « je t'aime » à quelqu'un, je veux dire, je n'aime pas comme tu aimes toi quand tu diras « je t'aime » à quelqu'un ou quand un autre dira « je t'aime » à quelqu'un. Et c'est dommage que pour ce verbe aimer qui est absolument beau, mais que ce mot soit si réducteur et qu'on n'est pas comme les Esquimaux, je crois, je ne sais plus, ils ont entre 50 ou 100 adjectifs pour définir la neige par rapport à la qualité qu'elle a, la couleur qu'elle a. Mais on devrait avoir plein de mots possibles pour pouvoir dire la mot aussi. Ouais, je crois. Et si on... Donc tu es le papa d'un petit garçon. Oui. Tu as écrit ton dernier roman qui s'appelle « Le nom du père, du fils et du rock'n'roll » là où tu évoques tes rapports avec ton papa. Est-ce que tu peux nous en parler ? De mon petit garçon ou de mon papa ? De ton papa d'abord et après, effectivement, des rapports que tu peux avoir avec ton petit garçon. Avec mon papa, ça a été... Je ne sais plus, je me rappelle quand j'avais fait la promo de ce livre-là, j'étais en Belgique à une émission qui était super sympa le matin. Ça s'appelle « La radio-vénération » un truc comme ça. Enfin bref. Et à la fin de l'entretien, le mec m'avait dit « Dans votre livre, les rapports sont un peu durs entre le fils et le père et vous, où est-ce que vous êtes avec votre père ? » Je lui ai dit « Mais je ne suis pas fâché avec mon père, ce qui est vrai, je ne suis absolument pas fâché avec lui. » Mais alors, mon père fait partie de... Mon père a eu une vie vraiment... Moi, j'ai eu une enfance très, très protégée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai eu une enfance vraiment très heureuse, j'ai manqué de rien, j'ai été dans l'insouciance complète. C'est très chouette d'avoir une enfance, de vivre une véritable enfance où, pour le coup, on est préservé de toutes les choses qu'on va devoir affronter un jour. Mon père, lui, ça n'a pas été ça du tout. Son père s'est barré quand il avait 5 ans, il a effectivement travaillé quand il avait 7-8 ans, il avait travaillé sur les marchés ou à droite à gauche avant d'aller en classe. il travaillait après, il a été boursier, il a fait maths-pé, mais après, il avait une passion qui était le rock'n'roll, il a été le meilleur disque au Jockey de France et puis du coup, il a plutôt bifurqué vers la musique, il a organisé des concerts dans le sud-ouest pendant très, très, très longtemps. Lui, il était plutôt avec ses copains. Par exemple, toute sa bande de potes, il y avait un mec qui est mort malheureusement qui s'appelait Jacques Renaud. C'était un mec qui a eu une époque, je ne sais plus s'il était anticaire ou carreleur ou brocanteur, je ne sais pas trop. Et un jour, il est rentré dans un lieu à Paris qui n'est pas très, très loin d'ici. C'était des vieux bains. C'est super, je vais en faire une boîte de nuit. C'est devenu les bains-douches. C'est des mecs qui avaient duré comme ça. Il a un ami à lui que j'adore qui s'appelle Hassad Debs qui a créé Corrida Productions qui ont la cigale. Moi, j'ai un souvenir de quand j'avais 15 ans. Il nous a dit que j'ai trouvé un artiste super. On l'avait vu avec 50 personnes dans un café. C'était Ben Harper. Thierry Suc, que je connais depuis que je suis tout bébé, qui est l'un des producteurs de spectacles vivants d'abord les plus adorables, qui est un mec qui n'a jamais oublié d'où est-ce qu'il venait, qui est un amour de la vie et pour qui j'ai eu une affection vraiment immense. Dormer sur mon canapé avec un jeune artiste qu'à la fois qu'il voulait promouvoir, qui n'était pas plus nu, qui s'appelle Jean-Jacques Goldman. Moi, j'ai grandi dans ce genre d'environnement avec un grand-père qui avait un festival, etc. Et mon père, en fait, de cette vie où il a beaucoup encaissé petit, lui, il a eu une enfance, j'ai presque envie de dire, violée, massacrée, défigurée, parce que quand à ces temps qu'on travaille, ben voilà, qu'on a des problématiques d'argent, il faut aider à la maison, la mère est toute seule. C'est juste terminé de se dire je fais quoi ce week-end, je vais jouer avec un tel qui peut venir dormir chez moi, je veux des bonbons, ça n'a rien à voir. Donc c'est quelqu'un qui parle peu. Et alors que moi, j'ai une mère qui n'est pas une mère juive, mais qui est une mère juive au carré, parce que précisément, elle n'est pas juive. Elle est excentrique, elle est verbomotrice, elle est absolument merveilleuse, elle parle, elle parle, elle parle, elle a une espèce d'amour, les gens, elle est un amour de moi beaucoup trop fort d'ailleurs, mais bon, après tout, ça me tient quand même debout. Et quand mes parents se sont séparés, moi je sais que ça a été l'une de leurs, alors ça peut sembler idiot de dire ça, mais à l'époque, ils se sont séparés quand j'avais 12 ans. Ils ont complètement merdé d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit le jour de mon anniversaire, je me suis longtemps interrogé pourquoi après je détestais mes anniversaires, mais après tout, c'était pas très complexe pour comprendre. j'en ai beaucoup voulu à mon père, je lui ai beaucoup fait payer l'addition dans tous les sens du terme, j'ai toujours fait chier pour la rejoindre et tout, alors que lui, il n'en avait peu, je savais que c'était le point sensible, enfin j'étais vraiment un sale con quoi. Et comme il n'est pas expansif, j'ai cru un instant et c'était faux qu'en fait, il n'en avait rien à foutre. Et j'étais parti faire mes études à Montréal quand j'avais 97-98, c'était quand il y avait eu la tempête de glace, il était venu m'aider à s'installer. Donc il était venu pendant 15 jours avec moi, tout ça, et il s'est passé un moment, du coup le soir on sortait un peu et il m'avait enfin, mais comme ça par petites touches, raconté justement cet enfant, Anthony, son père qui n'avait jamais été là, tout ça. J'étais un peu ébahi, stupéfait, parce que je n'imaginais pas ça comme ça, donc les choses, je commençais à mieux comprendre pourquoi de temps en temps ils n'étaient pas démonstratifs, tout ce genre de choses et j'ai commencé à me dire effectivement peut-être que moi j'aurais eu envie que mon père me montre qu'il m'aime d'une certaine manière sauf que je n'avais peut-être pas vu qu'il m'avait montré de plein de petites manières que je n'avais pas vu parce que justement j'aurais voulu qu'il me le montre d'une autre façon. Je me suis dit peut-être qu'effectivement les gens nous montrent qu'ils nous aiment et qu'ils nous aiment comme ils peuvent le faire avec ce qui les constitue, avec leur passé qui est souvent un passif aussi donc ils se débrouillent, ils sont maladroits et on a vécu une tchèque moi je me rappelle que j'ai toujours gravée ils prenaient le bus pour repartir à l'aéroport et donc moi j'allais rester et c'était assez curieux d'être dans un moment où c'était pas que quand j'étais parti de Bordeaux pour faire mes études à Paris où on fait 3 heures de train puis on peut rentrer chez soi là il y a 8000 kilomètres il faut prendre un avion ça voyage de nuit c'est beaucoup plus compliqué donc on reste seul dans un pays lui me laissait tout seul là et donc j'étais avec lui pour attendre avec lui qu'il prenne son bus et je voyais qu'il commençait à être un petit peu dérangé il avait le regard fuyant puis il avait commencé à avoir la voix qui se voilait puis un moment il m'a dit écoute, pars je sentais qu'il y avait une émotion qui était ouais c'était puissant et moi je suis parti et je suis sorti de là j'étais totalement en larme et je me suis dit tiens et à partir de là nos rapports ont totalement changé parce que j'ai compris qu'il m'aimait c'est un truc débile j'ai compris que mon père m'aimait on dirait comme si j'avais découvert la pierre de Rosette ou la pierre philosophale mais du coup on n'en a jamais parlé mais leurs rapports ont totalement changé c'est à dire une vraie complicité était là une affection nette évidente et sans problème et c'est à partir de là que l'idée du livre était née parce qu'elle est née il y a très très longtemps l'idée de ce livre-là je me suis dit merde si j'avais pas vécu ça et que mon père était mort qu'est-ce qui se serait passé ? D'accord voilà c'était parti de là c'est un hommage ouais ouais c'est un hommage à mon père c'est une autocritique à la manière dont j'ai pu me comporter avec lui et il l'a lu ? ah oui alors ça ça a été très très rigolo cette affaire mon père à des moments à un côté Pierre Richard il suffit que vous lui envoyez un livre à lui pour que le livre n'arrive jamais il arrive chez tout le monde sauf chez lui il a un petit côté comme ça très très rigolo où les catastrophes le suivent un peu mais le suivent d'une manière sympathique donc j'avais envoyé le livre il ne le recevait pas je me disais c'est pas possible forcément c'est à la fois que ça n'arrive pas et j'étais au salon du livre de Paris parce que je l'avais envoyé au moment du service de presse donc à peu près 15 jours ou 3 semaines avant que le livre ne sorte et je sortais du salon du livre et je me disais ça y est je l'ai alors je me dis super il me dit ça y est j'ai lu les 3 premières pages et il commence à pleurer je me dis merde putain alors j'essaie de prendre le truc un peu à la gueule je lui dis écoute papa je sais pas nous t'es de whisky un truc de Kleenex il t'en reste de 160 à lire il va falloir tenir le coup alors il se remet on raccroche 2 jours après il m'appelle il l'avait lu il me dit j'ai lu c'est vachement bien mais quand même les passages de Sop sont un peu long je lui dis putain on n'y arrivera pas on n'y arrivera pas je prends 267 pages pour te dire à quel point je sais que j'ai été un fils ingrat et pour te dire à quel point je t'aime finalement et nom de Dieu tout ce que tu trouves à le dire c'est les passages de Sop sont un peu long en même temps il aurait pas fait ça ça n'aurait pas été lui c'était cohérent qu'il le fasse comme ça donc ça m'a beaucoup fait rire mais ce qui est très rigolo c'est qu'il y a plein de choses qui sont inventées il y a plein de choses une chose que j'ignorais complètement quand j'ai écrit le livre c'était que la mère de mon papa qui donc a eu une vie pas drôle a des soucis de santé et tout ça quand on lui téléphone on en parle souvent donc c'est toujours des moments c'est des moments pas très drôles mais bon les personnages des Sop c'est toujours quand même sympathique de leur téléphoner ça ne nous coûte que notre temps donc on peut au moins faire ça donc j'écris le livre et il se trouve que dans le livre c'est venu comme ça mon grand-père paternel je ne l'ai jamais connu cela dit je n'aurais pas eu envie de le connaître du tout pourquoi ? il a laissé mon père quand il avait 5 ans il ne s'est jamais manifesté sauf une fois paraît-il lorsque j'étais petit où il s'est pointé la gueule enfarinée un matin et mon père et ma mère ont complètement vu un mec qui a plaqué femme et enfant qui refait sa vie et qui revient 20 ans après on a juste envie de lui mettre 3 baves dans la gueule parce que ce n'est pas possible moi qui suis père maintenant je me dis si j'ai une peine de responsabilité de père j'avais qu'à ne pas faire et pourquoi dans le livre je ne sais absolument pas cet homme se met à battre sa femme donc à battre le personnage dont je réinventais l'histoire qui aurait pu être l'histoire de ma grand-mère paternelle et le livre est terminé parce que le livre était fini il y a très 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 longtemps en fait enfin très longtemps non mais bien avant la publication il y a des délais qui se font et donc je l'appelle pour prendre ses nouvelles je ne sais plus si c'était pour Noël pour son anniversaire ou pour la fête des grands-mères que sais-je et donc je lui demande comment ça va et je m'attends aux mêmes histoires de problèmes de santé que d'habitude et là elle me dit ah j'ai un petit peu mal là alors moi vicieusement je me dis ah une douleur inédite je me bouffre dedans et je dis ah bon c'est quoi il n'est plus curieux quand même mais merde qu'est-ce qui se passe et elle me dit c'est des séquelles de l'époque où mon mari me frappait alors là ça m'a ouvert une espèce d'abîme de silence je me suis dit tiens 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 mon père ne me l'a jamais dit on ne me l'a jamais dit alors qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est de la mémoire cellulaire est-ce que c'est de la mémoire familiale inconsciente et je me suis dit c'est très étonnant que quand on passe par le biais de la fiction on réinvente à partir de tout petits éléments alors qu'on ne sait pas grand chose de la vie de quelqu'un qu'on connait très mal finalement on dit la vérité sans qu'on les commute Jim Morrison a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps que je trouvais assez étonnante il dit les écrivains répondent à des questions qu'ils ne se sont pas posées et je crois que ça mérite ça fait fonctionner le truc comme ça donc en tout cas voilà comment mon père a pris le livre et voilà aussi par rapport aux histoires de fiction où j'ai imaginé comment mon père et ma mère se rencontrent qu'est-ce qu'ils disent ma mère qui est venu au téléphone mais comment tu sais que ça s'est passé comme ça je dis maman je ne sais pas mais voilà je pense qu'il y a des choses qui passent dans les silences mon père devait entendre petit sa mère se faire frapper jusqu'à quel point dans son corps ça a été ancré cette souffrance là à quel point est-ce que ça passe après dans un fœtus dans une histoire familiale qui se transmet quand même d'une manière cellulaire etc je ne sais pas mais je trouve ça plutôt rigolo est-ce que tu reprends les mêmes schémas avec ton fils ? ben non précisément et je prends le truc complètement inverse c'est-à-dire que je crois aussi que c'est générationnel je veux dire alors moi je suis très dur avec mon fils j'ai un côté vieille école là l'allemande ce qui ne veut pas dire que je suis comme Obélix et que j'ai envie de lui foutre des gifles à longueur de journée comme avec les Romains mais j'ai un système de punition graduée et je pense que je suis assez dur avec lui parce que moi on m'a passé beaucoup trop de choses et que ça ne m'a pas rendu service et en même temps enfin bon il se passe tout un tas de choses comme il avait des il a été diagnostiqué très récemment là parce que suite à la séparation d'avec d'avec ma femme il avait des colères donc on l'a fait suivre par une par une pédopsie elle l'a diagnostiqué précoce et elle m'a dit votre enfant est un enfant qui a besoin de murs solides et il a besoin que son père soit dur et pour avoir des murs solides contre les quelles se construisent mais bon en ce moment d'ailleurs ça se passe très très bien donc je n'ai pas de je le mets au coin je n'ai pas des trucs je ne lève pas la main sur lui sauf une fois je sais que je lui avais mis une gifle ça ne m'avait pas fait rire du tout mais c'était parce qu'il avait frappé sa mère donc c'était parti puis je me rappelle je l'avais convoqué entre guillemets le lendemain il était venu dans mon bureau à deux ans et demi j'avais mis une chaise en face de mon bureau il s'était assis comme ça tout petit et j'avais voulu lui expliquer ça j'ai dit écoute ça ne m'intéresse pas de te mettre des gifles je lui ai dit mais il faut que tu comprennes un truc si tu tapes quelqu'un tu donnes à la personne qui est en face de droit le droit de te taper toi aussi c'est le moment où tu ouvres le compli physique on peut te frapper du temps que tu ne frappes pas les gens les gens ne te frapperont pas alors je lui apprendrai plus tard ce que les jésuites m'ont appris c'est à dire quand on travaillait sur les textes en catéchèse ils disaient voilà la joue droite la joue gauche tout ça très bien maintenant vous connaissez le droit après dans la vraie vie si vous sentez qu'on va vous frapper vous frappez un le premier et deux très forts et trois très bien placés pour que l'autre ne se relève pas après il y a la théorie la pratique mais il est vrai quand même que si on ne commence pas à frapper quelqu'un il n'y a aucune raison que cette personne là en face ne vous frappe donc ça en revanche donc j'ai décidé d'endosser le rôle du père d'être une figure paternelle malgré mon immaturité consommée par ailleurs mais il y a un truc qui est générationnel aussi alors peut-être que c'est rapport aux j'en parlais avec un copain il me dit aussi peut-être par rapport à de où je parle c'est à dire que j'ai 40 ans j'écris des livres j'habite à Paris je correspond presque sauf au niveau financier parce que je ne gagne pas suffisamment d'argent ce qu'on pourrait appeler les bobos moi je suis quand même plus bohème que bourgeois même si je n'arrive pas c'est vrai je tire un peu le diable par la queue là je n'ai aucune rentrée d'argent quasiment jusqu'en juin donc vous voyez 6 mois c'est lourd quand même c'est des bons les bons oui alors le site internet s'affiche en face le compte est en Afrique non c'est pas en Afrique parce qu'on va croire que je suis avec Dieu donné ce qui n'est pas le cas donc le compte est en Suisse c'est toujours plus sûr le Luxembourg comme ça c'est moins lourd enfin bref on serait capable d'être en faire non je ne pense pas je ne pense pas que je fasse pitié à qui que ce soit et c'est tant mieux la pitié d'un sentiment détestable et donc un truc peut-être que c'est lié au type de milieu dans lequel j'évolue et auquel j'appartiens maintenant mais moi je le vois autour de moi tous mes copains ce qu'on a de différent je pense avec la génération de nos parents et de nos grands-parents encore plus c'est que les pères d'aujourd'hui sont aussi des papas et ça peut sembler une nuance mais c'est-à-dire qu'on a l'autorité mais on sait être tendre moi j'ai changé les couches de mon fils je me suis levé la nuit je lui ai donné le lit ma femme s'est plus levé que moi c'est vrai et moi au début je faisais les nuits jusqu'à 5h du matin parce que je suis insomniac complet donc elle aime dormir puis moi après elle prenait le relais mais je veux dire on a fait ce qui autrefois puisque Dieu merci la société évolue par rapport à ça était dévoluée aux femmes on fait tout ça on s'en occupe on leur donne le bain enfin tout ça on fait on fait la cuisine moi je fais la cuisine on me voit cuisiner on me voit faire le ménage on me voit repasser on me voit faire ce qu'on aurait appelé autrefois des tâches matérielles basse uniquement dévoluées au sexe faible qui est le sexe fort en fait pour moi tout ça c'est une autre histoire donc moi ce que je trouve très étonnant maintenant je me demande qu'est-ce que va donner cette génération toute jeune où ils ont vraiment reçu de l'amour du père et de la mère ils ont eu des pères qui sont aussi des papas c'est-à-dire qui sont quelque part des mamans qui assument leur part de féminité à faire avec eux etc de tendresse je pense que ça va donner une génération totalement révolutionnaire et même mon père il m'a dit il m'a dit je vois comment tu t'occupes il me dit je ne suis jamais occupé de toi je n'ai jamais fait tout ça pour toi comme tu le fais tant mieux et on verra ce que ça donne après mais après quand on a des enfants il faut partir du postulat que quoi qu'il arrive on fera mal comme ça c'est simple même en voulant faire bien on fera mal donc j'essaye de faire le moins mal possible j'ai surtout renoncé à l'idée d'être un père parfait parce que voilà c'est comme pour tout la perfection d'abord est ennuyeuse elle est froide elle est frigide elle est plastique j'aime bien la perfection le bordel et les aspérités tu sais que tu plais aux femmes est-ce que tu en joues est-ce que tu sais que tu plais aux femmes je vais te lire un truc je vais te lire un truc que tu sais en plus parce que comme on se connait un peu dans la vie c'est quelque chose que tu sais je crois j'espère que ça va tenir en 5 minutes j'étais petit moi j'ai été presque obèse bien gras bien enveloppé quand j'avais entre 9 et 11 ans et je me rappelle très bien les profs de sport se moquaient de moi les autres garçons se moquaient de moi les filles se sont moquées de moi et un jour je me rappelle j'étais rentré de l'école chez ma grand-mère j'avais dit j'en ai ras-le-bol je veux qu'on change j'étais à me dire ok pendant un an on avait supprimé le pain le sucre le sel j'ai perdu 10 kilos j'ai pris 10 centimètres maintenant c'est devenu une injustice chronique je peux bouffer tout n'importe quoi je me prends à rien mais j'ai toujours je me vois quand je me regarde dans un miroir j'ai toujours en moi le petit garçon un peu enveloppé dont on se moque donc je j'ai pas du tout même si on pourrait croire parce que j'ai pas du tout l'air d'être timide etc il y a deux façons d'être timide c'est soit de se dire à l'être totalement effacé soit de parler beaucoup comme moi et de faire un écran verbal comme un écran de fumée et de me dire et de me dire que les choses périphériques pour que ça ce soit les fautis oui mais c'est une manière d'être timide c'est à dire de parler de tout sauf de soi et puis de hop 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 vous m'avez vu garçon mort hop 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 non c'était pas mon doigt enfin bon et donc non moi je suis toujours et ça je te promets c'est pas un truc je suis toujours étonné quand je plais à une femme parce que pour moi je suis toujours ce petit garçon pas beau espèce de vilain petit canard qui était l'un de mes contes préféré le petit canard qui après devient un signe je suis toujours dans ça j'ai toujours cette peur là je non 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 vraiment je 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 sais que j'ai un numéro qui est bien dans le regard de la femme tu vois voilà voilà ouais mais j'ai toujours du mal à y croire ah tu te doutes des frères ouais non non mais à un moment je me dis elles vont se rendre compte que c'est pas vrai que je suis ce petit garçon tu vois je j'ai toujours une peur de ça j'ai toujours cette ce que les psychiatres appelleraient une faille narcissique mais finalement c'est une faille narcissique qui est plutôt bien parce qu'elle m'interdit elle m'empêche de me prendre pour moi parce que le jour où je me prendrais pour Harold Cobert ce serait horrible d'abord Harold Cobert c'est pas grand chose mais à partir du moment qui que ce soit ou quelque artiste que ce soit commence à se prendre pour lui et dire attention je suis machin il est mort il faut toujours douter ouais mais un doute un doute cartésien c'est-à-dire un doute pour obtenir une certitude pour obtenir quelque chose pas un doute pyréniste où on doute du bout jusqu'à douter du doute qui doute du même enfin au bout d'un moment ça devient ouais ouais les petits padawans vous savez que la peur mène à la haine et que la haine mène au côté obscur de la force donc c'est un banné un jour un Jedi tu sauras merci Harold magnifique on arrête merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous